Nous allons commencer avec Fidelin qui va prier pour nous. Amen. a word from Sister Patience. Nous allons aussi recevoir les paroles de la chère, paroles de la chambre. Praise the Lord. Amen. I'd like to welcome you guys all to Jesus' Reign Assembly. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée Jésus-Reign. I hope that we're going to have a fun time today. J'espère que nous aurons un temps merveilleux aujourd'hui. And God bless you. Amen. Today for our Sunday school is going to be taken by two people, me and Trish. I'll be starting for the first for the first period. Praise the Lord. Amen. I'd like to start. Let us pray. Nous allons prier. Father, Père, Father, we thank you for this one for today. Nous te disons merci pour ce jour, ma reine. May everything go as you want to, Father. Que tout marche comme tu le veux. Father, may no accidents happen today, Father. Que n'y ait pas d'accident aujourd'hui. We'll be living in joy, Father. Nous allons vivre dans la joie. Nothing bad for having to each and every one of us today. Et rien de grave ne va arriver à tes enfants. Amen. 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 For my first, for my first period, it's going to be taken by three parts today. Nous allons prendre trois différentes parties aujourd'hui. One is, what is the origin of life? La première chose, c'est quelle est l'origine de la vie? How many types of lives are there? Et combien de vies avons-nous? And how long is the life spent? Et comment est-ce que nous passons notre vie? For the first one, let's go to 1 John, chapter 5. Nous irons dans 1 John, le chapitre 5. Verse 11 to 20. Du verset 11 au verset 20. Si quelqu'un est là, vous pouvez se dire pour nous. Sin is the death of soul. Le péché, c'est la mort de l'âme. Si un homme meurt, c'est tout simplement à cause de ses actes qui sont mauvais. Et le péché n'a aucune ambition pour la joie spirituelle. Quand vous regardez à un tombeau, cela nous donne un mauvais sentiment. et n'est pas mourir dans l'esprit, cela tout simplement va fuir. Et cela n'a laissé aucune autre chose que la destruction dans le corps de l'homme. Mais si nous voyons les choses d'une manière correcte, nous devons donc être touchés par l'effet de l'âme. A lost, fallen spirit. Nous devons être touchés par l'effet de l'âme mort et même de l'esprit qui est tombé. Nous savons tous que les hommes mauvais sont tout simplement esclaves au diable. Satan, il est l'auteur de l'orgueilleur. Il conduit ceux qui ont le cœur mauvais, méchant. Ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont la gloire. Dieu a la vie éternelle qu'il donne à tous ses enfants. Donc, Dieu est comme une fontaine et sa misère coule en nous. Amen. Maintenant, nous irons dans Jean 11 verset 25 au verset 26. Si nous lisons ces deux versets, Jésus parle à Martha, la sœur de Lazar. Lazar était un homme qui était mort et il était enterré il y avait de cela quatre jours. Jésus est en train de nous donner l'offrande. Il nous offre la vie éternelle. Dans ses paroles, quand il parle à Martha, mais cela n'était pas simplement au Père à Martha, cela a été adressé, donné à tous ceux qui étaient présents. Il était en train de défier tout un chacun de nous de croire en la résurrection et dans la vie éternelle. c'est que ce qui nous attend tous pour quiconque croit le prix du ciel va toujours les attendre. Amen. Mais croire nous sommes tout simplement placés dans la voie choisie par Dieu. Et c'est là que le vrai défi commence. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que cette croyance nous rend vraiment forts pour faire le bon choix et de prendre la décision de vivre notre vie d'une manière juste chaque jour? Est-ce que cette croyance nous conduit à être plus forts pour avoir une force forte? Amen. Si nous croyons réellement on nous a promis la vie éternelle au ciel et si nous ouvrons nos yeux aux choses qui arrivent chaque jour nous allons tout simplement commettre le péché. Mais le prix va tout simplement nous donner la puissance de vivre une vie juste et d'une bonne morale. au-dessus de tout nous pouvons perdre notre corps physique notre voyage ici sur terre peut terminer ou finir mais la vie que nous vivons ici qui est enracinée en Christ va demeurer pour le dernier pour ceux qui sont attachés à Dieu ils vont tout simplement changer. Ça c'est tout simplement une fraction de la grande récompense qui nous attend au ciel. Est-ce que nous croyons ceci? Amen. Merci pour notre deuxième partie qui sera taken par Sister Trish Cela sera à ma saine triche. Hello my name is Trish and I'll be taking the second part of our service community. Nous allons prendre la deuxième partie de notre école de dimanche. With what can life be compared? La première chose est qu'avec quoi pouvons-nous comparer la vie? Je vais parler dans quatre points. My first point is life is like a journey. Le premier point est que la vie est comme un voyage. Let's open our Bibles to Genesis 47 9 Nous allons ouvrir le Bible dans Genèse 47 le verset 9 Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. C'est ceci parle comment Jacob avait 130 ans quand il est allé en Égypte. Mais maintenant si vous vous mettez à la place de Jacob à l'âge de 130 ans et quittant tout ce qui vous est familier et aller dans un pays étranger et vivant avec les gens d'une autre culture et parlant une autre langue et tout simplement vivant avec les gens qui vivent avec une attitude contre celle des Ébreux. Jacob continue par dire que sa vie était comparée à celle de ses ancêtres. Si nous regardons dans Genèse 25 le verset 7 c'est qu'Abraham a vécu 125 ans et si nous regardons dans Genèse 35 le verset 28 Isaac a vécu pendant 180 ans C'est pourquoi Jacob disait que sa vie était très courte comparée à la vie de ses ancêtres pour nous 130 ans c'est trop c'est même impossible de vivre au délà mais pour Jacob cela n'était même pas plus proche à ce que ses ancêtres ont vécu mais si nous continuons par lire le même Genèse 47 le verset 9 les jours des années de ma vie ont été peu et mauvais et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur périnage par ceci il veut dire que le jour qui était peu et mauvais de sa vie comparé à la vie de ses ancêtres cela ne venait pas plus près plus proche de ce qu'ils avaient accompli dans Genèse 47 le verset 28 il dit Jacob a vécu en Égypte pendant 70 ans et les années de sa vie étaient 147 ans nous découvrons donc que Jacob a vécu en Égypte ne plus que pendant 17 ans avant qu'il meure à l'âge de 147 ans donc le pèlerinage de Jacob était tout simplement de 147 ans nous voyageons dans ce pèlerinage que nous devions ou pas donc la naissance est un commencement automatique pour certains ça peut être long pour d'autres ça peut être court mais que ce soit long ou court pourvu que cela termine en Jésus donc tout est bien et tout finit bien mon deuxième point la vie est comme un rêve psaume 73 le verset 23 et déclarer que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité et maintenant dit l'éternel loin de moi car je nommerai celui qui m'honore et ceux qui me m'apprissent seront maîtrisés therefore the Lord said the God of Israel declares I promise that the members of your family would minister before me forever but now the Lord declares far it be from me those who honor me I will honor but those who despise me will be despised amen this tells us that if we honor God he will honor us if we despise him we will despise we are not put on this earth to serve man but to serve the Lord Almighty if we look in Job 20 verse 8 it says like a dream he flies away no more to be found vanished like a vision of the night like a dream like a dream he like a dream he vol and he is all simple he will come a vision in the night we are here on this earth to remember and to join the Lord later in heaven and to join the Lord later in heaven but if we choose to treat God like a dream but if we choose to treat God like a dream and burnish him like a vision of the night then can we call ourselves Christians and how do we call ourselves Christians amen most dreams last a few minutes la plupart des singes durent les fisques pendant quelques minutes soon after awakening are forgotten et après que vous rêvez vous oubliez some people leave their lives certaines personnes vivent leur vie and then are forgotten soon after they die et ils sont oubliés juste après leur mort nevertheless mais néanmoins those who live in Christ live forever ceux qui vivent en Christ vivent pour toujours for example how are you? 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 C'est parti. 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 C'est parti.